Jacques Prévert, pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Peindre ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre, s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacer un à un les barreaux. Et ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau, faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil, et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada